... Donc, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle d'aujourd'hui, on fera un exemple de diagonalisation sur R. La matrice qui nous concerne est une matrice dont la diagonale est formée de moins 1, le reste étant des 1. Et donc, dans la diagonalisation, il y a généralement trois étapes. La première étape consiste à calculer qui de M, le polynôme caractéristique de la matrice M. La deuxième, à repérer les vecteurs propres de la matrice M, et ainsi de constituer une base de vecteurs propres, au cas où il est diagonalisable, bien sûr. Finalement, il suffira donc de décrire la matrice M sous la forme de P, P sous la matrice diagonale, fois P moins 1, avec P étant la matrice de passage de la base canonique à la base de diagonalisation. Du coup, première étape, calculons qui de M. Qui de M est donnée par la formule déterminant de M moins XIN, qui est égale à moins 1 moins X en diagonale, le reste étant exclusivement formé de 1. Bien sûr, pour calculer ce déterminant, on développera, par exemple, par rapport à la première colonne. Du coup, ça me fera 1. Ici, je ferai moins, plus, moins, plus. Et donc, je ferai moins 1 moins X pour le cofacteur restant. Donc, le cofacteur restant, il n'est autre que la matrice qui n'est pas tachetée en noir. C'est-à-dire, moins 1 moins X, 1, 1, moins 1 moins X. Le deuxième terme, il sera composé de moins 1 facteur. Donc, moins, comme ce moins-là, et le 1, comme pivot. Moins 1 facteur du cofacteur associé. C'est-à-dire, je vais faire comme ça et comme ça. Il me restera 1 moins 1, 1, 1, 1, moins X. Moins 1, 1, 1, 1, moins X. Moins 1, 1, 1, moins 1, moins X, pardon. Pour le dernier terme, je trouverai plus. Donc, 1 moins 1, moins X, moins 1, 1. Donc, ce terme-là, étant donné le caractère alterné du déterminant, je peux l'écrire sous la forme de moins, moins 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Comme vous constatez, c'est exactement ce terme-là. Du coup, j'obtiendrai qui de M est égal à moins 1, moins 1, moins X, facteur de 1 plus X, le tout carré moins 1, en parenthèse, pardon, moins 2 facteurs du déterminant 1, 1, 1, 1, moins 1, moins X. Donc, après des calculs simples, on trouvera que qui de M est égal à moins X puissance 3 plus 3X au carré moins 4. Une fois qu'on a trouvé l'écriture de qui de M, de cette façon, on va essayer de deviner des zéros triviaux. On remplace par exemple par 1. On va trouver que 1 plus 3 est égal à 4, moins 4 est égal à 0. Donc, X moins 1, il me divise qui de M. Du coup, on peut factoriser par X moins 1, d'accord, d'une part. Et d'autre part, on va constater, en effectuant la division euclidienne de qui de M par X moins 1, on trouvera que le second terme du facteur est égal à X plus 2, le tout au carré. On est bien d'accord ? Et du coup, les valeurs propres de ma matrice M sont exactement les racines de mon polydome caractéristique. Valeurs propres, ils sont égales à 1, qui est une racine simple, une valeur propre simple, et moins 2, qui est une valeur propre double. Donc, ma deuxième étape désormais, après avoir calculé les valeurs propres qu'on a trouvées, je rappelle, 1 comme étant une valeur propre simple, moins 2 comme étant une valeur propre double, désormais, on va identifier les vecteurs propres associés. Qu'est-ce qu'un vecteur propre associé à une valeur propre ? C'est un vecteur grand X qui me vérifie. Donc, AX est égal à la valeur propre fois X. Et donc, pour déterminer le vecteur propre associé à la valeur propre 1, on va tout simplement résoudre l'équation en X, AX égale à X. On va trouver que AX égale à X, elle m'équivaut au fait que, donc voilà, moins X plus Y plus Z est égal à X. Donc, X moins Y plus Z est égal à Y. Finalement, X plus Y moins Z est égal à Z. Donc, des calculs tout simples me donnent. Donc, on va garder, par exemple, X est égal à 1,5 facteur de Y plus Z. Y, on va la garder, est égal à Y. Et finalement, on écrira Z est égal à 1,5 X plus Y. Donc, si je joue entre l'équation 1 et l'équation 3, donc 1 et 3, si je joue entre les deux, je trouverai que Y est égal à Z. Je trouverai que Y est égal à Z. Et en remplaçant cette égalité dans l'équation 1, on trouvera que c'est égal à X. Du coup, mon vecteur propre, X, Y, Z, il s'écrit X fois 1,1,1. Et donc, la base de l'espace propre, E1, d'accord, elle est égale, donc la base est égale à 1,1,1 tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut écrire E1 sous la forme de vect, le vecteur 1,1,1. On a trouvé notre premier vecteur propre, X1 est égal à 1,1,1. Maintenant, cherchons les vecteurs propres associés à moins 2. Donc, pour résoudre encore une fois cette équation, on écrira, soit X appartenant à E2 moins 2, X appartient à E moins 2, on va trouver une base à E moins 2. Donc, AX est égal à moins 2X. Donc, AX est égal à moins 2X. On trouvera que X moins 1, moins X plus Y plus Z est égal à moins 2X. X moins Y plus Z est égal à moins 2Y. X plus Y moins Z est égal à moins 2Z. Ces trois équations me donnent la seule équation qui les décrit toutes, et qui est X plus Y plus Z est égal à 0. Ainsi, si on veut écrire x, y, z, on écrira, en remplaçant x par y, z. On a donc trouvé une base à e-2. Donc la base de e-2, elle est formée des vecteurs x2 qui est égal à moins 1, 1, 0, et x3 qui est égal à moins 1, 0, 1. Donc, la troisième étape cette fois-ci consiste à déterminer la matrice de passage. Donc matrice de passage. Je dispose naturellement de trois vecteurs propres. Et donc, en écrivant la base b' qui est formée de x1, x2 et x3, dans la base b, on est en train d'écrire la matrice de passage de b à b', qui est égale à... Donc, 1, 1, 1, qui est x1, moins 1, 1, 0, qui est x2, et moins 1, 0, 1, qui est x3. Telle est ma matrice de passage. Et donc, le x1, il est représenté dans la première colonne. Le x2 dans la deuxième, le x3 dans la troisième. x2 et x3 me déterminent la valeur propre moins 2. x1 me déterminent la valeur propre 1, 1. Donc, pour diagonaliser, m est passée à la matrice diagonale qui est formée de 1 dans la première colonne, moins 2 et moins 2 dans la deuxième à la troisième. Il nous faut multiplier par la matrice de passage. Ainsi, on écrira, donc, m, p moins 1 à gauche, p à droite, est égale à d. C'est ainsi qu'on a pu diagonaliser notre matrice m. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été bien utile. Et à la prochaine sur kaisakou.com et à la prochaine sur kaisakou. Sous-titrage Société Radio-Canada